hey coucou bienvenue si tu me rejoins je m'appelle cécile périchon je suis coach avec audace joyeuse je te révèle en gros je t'apprends à oser être toi dans la vie perso et la vie pro ouais ça marche j'ai lancé un je me je me suis auto lancé un challenge attendez ma table elle bouge et c'est un peu pénible je me suis auto lancé un challenge il y a trois jours je crois je dois être rendu à mon troisième jour sur trois jours de défi live structuré parce que juste jusque là je faisais des lives un peu comme ça venait et je lance un mastermind pour seulement cinq femmes janvier février ça sera sans doute l'une des rares propositions de janvier février parce que maintenant je vais structurer mon truc donc tu peux rentrer dans les coulisses de céle audace entre le 1 et le 5 janvier entre le 1 et le 5 de chaque mois tu peux rentrer dans les coulisses c'est l'audace c'est les coulisses vraiment c'est comment je le vis qu'est ce que je comprends je fais des live chez des hommes j'interagis avec vous le mastermind révélation c'est pour les femmes qui veulent bâtir une entreprise sur des bases saines qui es tu ou veux tu aller qu'est ce que tu peux apporter au monde je vous apporte un peu de technique de stratégie de gestion de clientèle de gestion des réseaux sociaux mais je vous apporte surtout de la gestion de vous comment être bien dans tes baskets comment bien le vivre comment gérer des émotions tout ça tout ça et je me suis dit que j'allais lancer un challenge 30 jours pour faire des lives structurés pour pouvoir dans ce mastermind vous apporter la différence que j'ai constaté entre mes lives structurés et mes lives à l'arrache bon les lives structurés façon fécile ça reste des lives pas très structurés mais il ya toujours je me fixe un sujet et j'essaye de pas partir dans tous les sens et ça c'est un défi d'ailleurs à propos de défis voilà voilà j'allais parler de mélanie mélanie à réun à propos des défis mélanie va me lancer un défi on ne dit pas encore pourquoi je l'ai annoncé dans les mon groupe privé des femmes audacieuses que vous pouvez rejoindre j'annoncé une super nouvelle et mélanie elle m'a dit tiens je vais lancer un défi donc j'attends le défi de mélanie aujourd'hui je voulais justement vous parler de ça de qu'est ce que je vais annoncer j'ai annoncé qu'à 11 heures sur j'allais vous proposer une offre de fou parce que je suis ravie honoré enchanté tout ce que vous voulez d'avoir fait un énorme chiffre d'affaires pour une première année d'activité j'ai créé mon activité mi décembre 2020 aujourd'hui je suis à plus de vingt mille euros de chiffre d'affaires alors à la fin comme dit mélanie j'ai deux j'ai encore deux entreprises donc j'ai mon auto entreprise et ma société donc les deux cumulés j'ai fait vingt mille euros de chiffre d'affaires j'ai le droit de se défier surtout tout ou non on va rester dans le correct dans le professionnel tu vois je sais que tu n'as pas trop de limites sinon je n'aimais pas sur les réseaux sociaux on reste dans le soft quand même on ne me dit pas de faire un truc dans la boue toute nue sinon je ne te le montrerai pas qu'est ce que je voulais dire oui en fait je voulais aujourd'hui vous expliquer enfin non pas vous expliquer montrer à votre cerveau que vous êtes capable de créer une activité de A à Z de rentrer dans un monde que vous ne connaissez pas et malgré tout de faire un chiffre d'affaires de plus de vingt mille euros juste en suivant votre envie votre intuition et ce que vraiment enfin ce qui vraiment vibre en vous profondément j'ai généré ce chiffre d'affaires avec des hauts et des bas la vie est un cycle comme dirait certaines avec des moments où je m'auto bloquais toute seule des moments où j'avais de gros doutes des moments où j'avais très peur des moments où je ne comprenais pas des moments où j'étais très impatiente faut pas croire que créer une activité de A à Z rentrer dans le monde du développement personnel devenir coach pour femmes entrepreneurs oser rigoler sur les réseaux sociaux oser faire des lives complètement déjà en disant bonjour je ne sais plus ton prénom je suis désolée bonjour de Toulouse c'est pas Olivia je ne sais plus c'est vrai qu'en fait j'ai eu par moments des trucs où je me suis dit waouh ok mais j'ai cool mais j'ai toujours continué et pourtant pour ceux qui connaissent vraiment les coulisses c'est pas tous les jours facile bonjour Olivia c'est pas tous les jours facile j'ai envie de vous dire aujourd'hui quoi qu'il se passe si vous avez décidé que vous alliez avoir une entreprise qui vous permet de vivre vos rêves vous allez avoir une entreprise qui vous permet de vivre vos rêves si vous ne décidez pas personne ne va décider à votre place j'ai envie de dire même que parfois il faut vraiment décider profondément pas juste en surface pas ouais ouais je vais créer une entreprise pour ne plus être à mon compte pour ne plus avoir de patron à 100 monde ça c'est pas un truc très profond c'est un ras-le-bol truc très profond c'est ok je vais créer une entreprise je vais créer la vie de mes rêves et je vais impacter des femmes moi dans mon chemin j'emmène des femmes à oser être elles à oser faire des lives complètement délurées à oser créer des offres complètement folles et qui marchent du fou à oser se dire ouais mais moi je suis là pour ça en fait ok bah fais-le aux Etats-Unis quand vous êtes à l'école et que vous dites tiens un jour je serai astronaute on vous dit fais-le on vous dit pas ah ouais mais arrête de rêver merci Olivia j'ai été dans un lycée il y a un mois et demi je parlerai pas du dernier que j'ai fait le lycée de Pornic où j'étais c'était génial les enfants ils étaient à fond et ils ont sorti des trucs des métiers où je pense que les trois quarts du temps quand ils osent sortir ce métier là on leur a dit mais n'importe quoi quoi et moi je les ai regardés et je leur ai dit on regarde les gens dans les yeux fais-le fais-le parce que sinon à 40 ans tu vas te retrouver à te dire mince moi mon rêve c'était d'être détective moi mon rêve c'était de créer mon entreprise moi mon rêve c'était de faire ça de partir faire le tour du monde je l'ai pas fait parce qu'on m'a dit ne le fais pas tu rêves trop c'est pas possible ça c'est pas un métier c'est pas un métier pour une fille c'est pas un métier pour un gars et ben si j'avais écouté tout ce truc là je ne serais pas là aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner parce qu'en fait quand on se fait accompagner on peut dire hé mais moi j'aime pas ça et tout on m'a dit ça ça m'a déstabilisé quand on est dans un groupe comme ce que je vais proposer moi le janvier février ou que je vous propose dans les coulisses c'est l'audace vous pouvez raconter ce truc là les filles vont vous soutenir parce qu'elles vont traverser les mêmes choses que vous qu'elles vont parler le même langage que vous qu'elles vont comprendre ce que vous vivez et peut-être qu'elles l'auront déjà vu moi je fais partie de plusieurs groupes de femmes alors moi c'est je vois grand donc je suis dans des groupes avec des femmes du monde entier mais c'est parce que c'est mon choix j'ai décidé j'ai déjà décidé en 2021 que j'allais arrêter de galérer 2022 là je suis en train de poser les bases pour 2022 mon année va être extraordinaire encore plus que cette année là et c'est possible vous pouvez créer une activité et en vivant il faut juste faire moins de dépenses que moi mais c'est ok 20 000 euros de chiffre d'affaires si vous êtes dans le monde du coaching pas dans le monde où vous achetez des produits comme Mélanie où vous avez forcément moins de bénéfices dans le monde du coaching par les coachings que vous achetez votre ordinateur vous n'avez pas beaucoup de frais que vous enfin des frais fixes c'est une assurance c'est tout sinon vous n'avez pas de frais fixes donc vous êtes capable de vous dire ok je vais me verser 1000 euros 2000 euros par mois de salaire c'est possible moi je ne le fais pas parce que je dépense dans du coaching dans des mastermind je ne suis pas trop un produit je n'achète pas d'un matériel mais vraiment j'investis sur moi parce que j'ai la certitude que c'est ça qui me fait avancer très vite et parce que surtout j'adore apprendre je fais partie de ces femmes qui ont besoin d'apprendre en permanence si mon cerveau n'apprend plus rien je me fais chier et ça se voit et c'est c'est chiant pour les autres oui il faut un grand impossible pour exercer mais c'est ça oui mais c'est ça c'est vraiment ça c'est à dire qu'il ne faut pas vous limiter et il faut vraiment en fait quand on s'entoure de femmes qui montrent que c'est possible de femmes qui montrent que tout est possible où que vous soyez dans le monde et bien faites-le coucou Alex c'est ça faites-le faites ce que vous avez envie de faire on m'a souvent dit il vaut mieux avoir des remords que des regrets il vaut mieux avoir fait un truc et que vous vous êtes dit ouais c'était pas la bonne idée ok mais c'est pas bonne idée vous a certainement appris plein de choses moi j'ai fait des choix parfois dans la vie perso ou vie pro et je me suis dit c'était pas vraiment la bonne idée c'était pas le truc qui faisait que j'allais plus loin plus vite et mieux non mais ça m'a appris des trucs à l'intérieur de moi qui font qu'aujourd'hui j'ai monté des marges souvent je dis n'essayez pas de monter trois marches par trois marches c'est pas ça qui va faire grandir votre entreprise c'est pas ça qui va faire grandir votre humaine on n'oublie pas faire grandir une entreprise pour faire grandir son humaine on n'oublie pas ça c'est important en tout cas pour moi dans mon monde je grandis moi en tant que femme en tant qu'humaine pour que mon entreprise grandisse parce que le but de mon entreprise c'est de vous accompagner à vivre votre vie extraordinaire donc si moi je ne grandis pas vraiment un problème mais c'est ça moi je suis là pour vous accompagner par contre je ne fais pas votre place effectivement j'ai un talent que je reconnais depuis on va dire trois semaines grâce à mes dernières clientes one to one et merci merci à toutes les personnes qui sont passées dans ma vie et qui vont continuer à passer et qui sont toujours là pour certaines au quotidien ou presque parce que c'est comme ça qu'on grandit quand quelqu'un me fait un one to one ou rentre dans mon groupe interagir avec moi on grandit mutuellement on s'apporte mutuellement un truc moi grâce à mes trois dernières clientes au one to one j'ai compris que j'avais cette capacité à s'en chercher à mettre le doigt où vraiment il y avait la zone de génie de la personne le truc qui fait qu'il fallait qu'elle contribue au monde et souvent je dis mais tu n'as pas le droit de cacher ça au monde c'est dégueulasse t'es égoïste alors je le dis en rigolant dites-vous ça en fait si vous avez un truc forcément en vous on a tous un truc vous devez l'apporter au monde vous êtes là pour ça en fait si vous le gardez pour vous en disant ah ouais mais suis-je légitime est-ce que j'ai le droit de faire ça qui suis-je pour oser faire ça ben vous privez le monde de votre compétence c'est interdit ça non non c'est pas interdit on n'a pas le droit de faire ça c'est dégueulasse et alors la question que je vous entends dire de là c'est ouais mais est-ce que j'ai vraiment des clients pour ça écoute bien il y a des clients pour tout ce que l'on peut proposer il suffit juste d'être à sa place d'accepter de vendre je ferai un autre live là-dessus et d'accepter qu'il y en ait les gens viennent les gens viennent à moi sans que je fasse de la pub les gens viennent à moi parce qu'ils voient mes lives comme vous parce qu'ils partagent mes lives comme vous parce qu'ils partagent mes découvertes ou le fait de m'avoir découvert je sais pas comment ça se dit enfin en gros quand vous m'avez découvert si vous parlez de moi vous faites de la pub et les gens viennent à moi pour ça parce qu'un jour quelqu'un leur a dit ah mais je vais citer une cliente elle m'a dit tu sais j'ai rencontré quelqu'un un salon d'entrepreneur et la personne elle disait oui mais on peut pas vraiment être soi sur les réseaux sociaux et ma cliente m'a dit écoute va voir le profit de Cécile Périchon et après on en reparle ok mais qui fait votre vie voilà et ben je suis hyper contente j'ai réussi à venir sur mon sujet pour la troisième fois j'ai envie de vous dire je vais vous offrir une offre de fou vers 11h il faut que je la structure dans ma tête il faut que je la structure sur le papier parce que oui gagner 20 000 euros de chiffre d'affaires sur une année et l'année n'est pas terminée comme dirait certaines personnes oui l'année n'est pas terminée mais je suis content d'avoir franchi cette barre là avec mes deux entreprises je suis ravie et donc peut-être que je vais finir à 21 000 fin décembre mais là je veux fêter les 20 000 et quand je fête quelque chose pour ceux qui me suivent depuis un moment je fais des prix très 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 cool juste parce que j'ai envie je kiffe la vie je vous prépare ça je vous mets ça vers 11h parce qu'après ma journée va être un peu mon après-midi un peu rythmé je dois ramasser du crotin pour le mettre dans un sac pour que mon père qui vient l'après-midi puisse le mettre dans son jardin parce que oui derrière ce truc de Cécile les chefs d'entreprise oui Cécile est aussi responsable d'une tribu alors mon conjoint fait beaucoup de choses il ne faut pas dire chut mais du coup j'ai aussi des animaux d'ailleurs que j'ai mis dans mon jardin j'espère qu'ils ne font pas de bédis et bien écoute merci beaucoup Livia merci d'être là merci de me suivre et n'oubliez pas que c'est grâce à vous parce que oui les 20 000 euros sans vous ils n'existeraient pas donc merci bisous bonne journée